Bon Test 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bon, je commence à parler un petit peu Voilà, Perfect World Donc Kala 2SX pour un nouveau test Donc Perfect World International Oui, je l'avais promis le français Mais il est français depuis Et oui Petite musique sympathique que j'ai changé aussi au passage De Solatorobot Un jeu aussi que je recommande sur DS J'ai testé en émulation C'est vraiment superbe, achetez-le Bon, alors, on va comment dire Tout de suite aller dans le jeu Parce que j'ai pas autre jeu de la foot Donc J'ai caché exprès tout ce qui est mot de passe et tout Parce qu'on ne sait jamais Voilà Donc Perfect World Un jeu développé par Perfect World International C'est un MMORPG Qui est sorti peut-être en 2005, je ne m'en rappelle plus Il faudra que je me renseigne Je le mettrai en descriptif quand ça a été sorti ce jeu Ce jeu est un jeu que j'ai adoré Que j'ai joué pendant des lustres J'ai fait mon live un petit peu sur ce jeu là C'est vraiment le jeu Le meilleur jeu de tous les temps Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas justifier Comment dire Ce bon jeu Donc on va commencer tout de suite Donc Juste comment dire un petit peu que j'ai deux personnages Donc vous pouvez faire des personnages Donc on va tout de suite passer sur comment créer un personnage Donc le personnage vous pouvez créer Les nouvelles races c'est les Gaïa Les Gaïa Et les Gaïa peut faire soit Gardien Ou soit mystique Donc gardien c'est que de l'épée Donc spécialiste d'épée Que épée Pas H ou autre Vous pouvez aussi avoir classe mystique Qui sont plus magique Et Donc je vais plus approfondir sur Pas les humains Mais plus sur les Chimères Donc avant dans Perfect World France Ça s'appelait des Warbeasts Donc là Ça s'appelle Chimère Il y a autre chose Donc je pourrais un petit peu faire des anecdotes Sur les Toxies Ces Toxies Manciens Qui sont les invocatrices Bien sûr De Mop Donc maintenant on va faire Comment dire Donc on a notre W Notre Chimère Donc je l'ai déjà fait Il est déjà level 18 C'est normal mon level 18 Parce que je reviens Juste me remettre en jeu Depuis 3 jours Donc c'est pas normal Donc je vais un petit peu baisser le son de la musique Parce que si ça vous saoule Je préfère baisser la musique Pour un petit peu Donc là c'est pas un test C'est un test Comme j'ai l'habitude de faire Donc improviser Donc 8 FPS C'est pas super super Donc je vais tout de suite arranger ça Pour un petit peu Que ça soit plus fluide Parce que moi j'ai 35 FPS dans le jeu Dès que je mets comme ça Donc Donc on va pas mettre de Je regarde où c'est le Voilà Atténué Je vais désactiver tout ce qui est Le truc à la con Arbre Duage Pas besoin On gagne 2 FPS Bien Terrain Je le laisse comme il est Végétation J'en mets un petit peu moins Bon je vais mettre ça Donc Distance Je vais me mettre La moitié Pour en avoir mon plus de FPS Et l'effet du jeu Je vais le mettre Bon là Je fais un petit peu De réglage à la rage Parce que j'ai pas trop le choix Alors Info distance Non Les effets On va les désactivés Pas besoin Voilà Euh Ouais C'est à peu près potable Avec 2 FPS Bon Pour elle Le jeu est vraiment plus fluide que ça Donc voilà Perfect World Un jeu Comme je dis Développé par Perfect World Entertainment Et qui ont fait des nombreux jeux De qualité Euh Déjà 4 minutes Bon Euh Je pense que ça va être en 2 parties Ce test là Parce qu'il y a tellement de choses à dire Que Voilà Donc Euh Parlons de ce jeu Donc parlons de ce jeu Donc le jeu C'est un MMORPG classique Donc on va y qu'à la tête Donc je suis level 18 Avec bientôt level 19 Donc je vais un petit peu Tu des mobs devant vous Euh Le jeu Bon bah Ça parle de l'histoire De la mythologie chinoise Pour ceux qui connaissent le jeu Parce qu'il y en a peut-être Qu'il y en a qui connaissent pas le jeu Mais c'est Ça parle complètement de ça Là on a une histoire Pas soudée Donc il faut En gros c'est vous Que vous créez vos propres histoires C'est votre personnage Vous pouvez le mettre comme vous voulez Et puis vers level 96 Vous pouvez changer Euh Vous pouvez changer de De côté C'est à dire le bien ou le mal Ça dépend de vous quoi Mais là je suis dans le serveur PVE Donc Le truc qui va le plus nous intéresser Ça va être les chefs Et Autres Donc Autres Ça veut dire Quête Donc On va voir tout de suite Les compétences Des Werebeasts Donc je suis un Werebeast Bon Chimère Barbares Avec 1300 PB C'est super Donc je vais montrer ça Avec un Avec un truc Donc voilà Donc nos skills On les prend avec Ce PNJ là Ce PNJ là Va nous donner Comment dire Les quêtes Donc pas les quêtes Mais les compétences Pour votre barbare Donc On voit un petit peu Qu'est-ce qu'on peut avoir On voit Le niveau Le niveau de compétences Qu'on va avoir Niveau 4 On va être L'âme de fond C'est Une espèce d'AOE Un AOE en ligne Donc Ça se voit tout de suite Que je connais le jeu Parce que Vu que j'étais level 76 Dans un savoir privé Je connais pas Par cœur le jeu Je l'ai dit tout de suite Dans ma news Donc je vais parler De mieux en mieux aussi Parce que J'en ai marre de dire Bon Voilà Donc voilà Et aussi voilà Donc On a aussi maintenant On peut changer nos touches Par ici Donc j'ai changé mes touches Exprès Parce que ici C'était pas QDZS Non Hop Donc En gros Comment dire J'ai fait mes Les trucs clavier En français Donc en gros Pour aller à l'avant C'est Z Et pour aller en arrière C'est S Etc Etc Je vous passe De commentaires Donc nous avons des quêtes On peut trouver des quêtes aussi Donc C'est des trucs à la con Les quêtes normales On a des objets trouvés On va faire une quête Pas une quête Non On va pas faire une quête On va tube des mobs Donc on va les passer aussi Donc le jeu La map est hyper grande Nous avons Trois villes principales De race Et la ville centrale Qui s'appelle Archosior Donc nous avons Chiméria La ville des chimères Nous avons Plume C'est la ville Des elfes Gaia police Donc pour le vrai La ville des Gaia Et aussi Almas Qui est la ville des humains Et Archosoria Archosoria C'est la ville centrale Où tous les level 21 Vont se regrouper Pour reprendre les quêtes De cultivation Je vous dirai un petit peu plus tard C'est peut-être dans la deuxième partie Donc Je vous préoccupe un peu Donc On a aussi des quêtes de cultivation Les quêtes de cultivation Vont Vont rarement Être Vont des fois Être compliquées Parce qu'il faudra tuer des mobs Plus tard Vers level 20 Pas level 20 Vers level 21 Neuf Même plus Et Ces quêtes là Sont très importantes Pour avancer dans le jeu Donc en gros Pourquoi ? Parce que Très au moment Vous ne pourrez pas avancer dans le jeu Vous ne pourrez pas avancer Les compétences de votre personnage Donc c'est un petit peu con Donc je vais un petit peu Besser le son de la musique Voilà Donc voilà Les bruitages Bon Je vais dire un petit peu Le son La musique Et tout Du jeu Sont Excellente Mais Il faut avoir du qualité MP3 Et je vous laisse le chercher Parce que moi J'ai juste changé une musique Qui me fait des chier dans les thèmes Mais Voilà C'est pas C'est très très facile Tout le monde peut le faire Donc On va Voilà On a des mobs Des mobs A tuer dans le jeu Bien sûr Pour avancer Et aussi pour XP Et aussi on a des quêtes Pour tuer des mobs Il n'y a pas que de la chasse à mobs Parce qu'il y a un an ou deux Dans le temps Ou trois ans Dans le jeu Il n'y avait que de ça Il n'y avait que de la chasse à mobs C'était un petit peu Énervant Puis Après Sont venus les quêtes journalières Les quêtes à la con Les quêtes de Rosa Les quêtes de Rosa Qui sont longues Parce qu'il faut attendre Il faut Transporter un truc comme ça Et aussi Villa Villa qui est plus tard Pour les level 60 plus Que je vous conseille de faire Parce qu'on gagne vraiment beaucoup d'XP Mais aussi c'est très très long Donc Nous gagnons des objets Donc des écus Les écus sont l'argent du jeu Au début ça s'appelait gold En version anglaise c'est gold Mais là c'est écus Donc on est un petit peu con Mais bon On n'y peut rien Désolé de mon lagage Mais bon Ce jeu Bon On dit Perfect World On dit ouais c'est un super jeu Mais il y en a plein qui ne connaissent pas Des fois aussi Perfect World On dit mais c'est quoi ce jeu Bah ce jeu Est un des jeux Les mieux Les plus joués De Perfect World Unententement C'est un truc de fou Pourquoi ? Parce que c'est un jeu Hyper intéressant Aspect graphique quoi Aspect aussi Gameplay Très simple à comprendre Franchement même en version anglaise T'as pas besoin d'être D'être un expert pour comprendre C'est même plus facile Que Yod ou autre D'autres Excellents MMORPG Que je vous conseille Aussi d'y jouer Franchement Non Ouais c'est Voilà c'est pas C'est un jeu Que j'ai vraiment adhéré Parce que On peut vraiment La personnalisation Des personnages Sont vraiment uniques On peut vraiment faire Nos têtes qu'on veut Surtout blanc et tout Mais Le chimère On peut pas trop changer Ça reste tout le temps Les mêmes textures Parce que au début Je voulais faire un titre Blanc bleu blanc C'est un petit peu con Mais bon je peux pas Parce que c'est La texture du jeu On y peut rien Donc voilà Bon on va tuer des mobs Parce qu'on va On va pas s'attarder aussi Donc nous avons aussi Le vol Donc ça c'est un truc Que j'ai eu Donc dans Dans 22h Je ne pourrais plus Voler Parce que c'est un truc De cadeau Qu'on a vers level 15 Avec cette petite boîte Qu'on ouvre Chaque Tous les 5 levels C'est très simple A comprendre Il y en a plein qui disent Je suis sûr Il y en a plein qui disent Ouais mais c'est quoi le gameplay A quoi ça consiste Donc la consiste du jeu Le jeu Il est plus orienté PVE J'ai dit tout de suite Parce que PVP Vous allez dans les serveurs PVP C'est horrible Pourquoi ? Parce qu'on peut se faire tuer Dès level 30 On peut se faire tuer Par n'importe qui Donc c'est pour ça Que les serveurs PVP A fait un truc A safe PVP C'est à dire que Tu actives ton safe PVP Puis en gros Tu as ton pseudo bleu Plus ton truc de guilde bleu Donc en gros C'est très difficile A comprendre au début Au début Je me perds Je me perds Vraiment C'était très très chiant Parce que C'est pas un truc Qu'on a l'habitude de faire Franchement Donc nous avons Là nous avons des Non Les mobs Bah on voit un petit peu Qu'est ce qu'ils ont leur faiblesse Donc eux c'est Ils sont Ils sont d'eau Donc en gros Ils sont plus Vénérabilité terre Donc il faut C'est plus pour les magiciens Parce que nous En tant que Corps à corps Nous nous en foutons De la faiblesse Des personnes à chauffe Par rapport aux fées Donc les fées Disponibles que sur Perfect World International Et aussi MS Mais je ne sais pas Si ça n'existe plus MS Donc maintenant C'est Perfect World International Ce type fée là Peut avoir des attributs Vraiment génial Pour dégommer Des adversaires Très facilement On va faire un test Je peux faire explosion Qui est au niveau 2 Et là j'ai fait 310 Donc là Il a fait une attaque feu Donc on peut Comment dire Un petit peu Changer les affinités De De la fée La fée Elle peut avoir Les 5 éléments du jeu Donc fer Feu Eau Ça c'est C'est la terre Et ça Le bois Donc en gros Tout ce qui est Végétaux et tout On s'en fout Donc en gros C'est un jeu Hyper Hyper connu Pas pour moi Pas hyper connu Mais super bien Que je conseille d'y jouer Encore une fois Vous pouvez aussi Crafter Donc le jeu aussi Consistera aussi A crafter vos meilleures armes Parce que là Pour l'instant Au début On n'a pas trop Pas trop On va pas On va pas comment dire S'attarder sur Tout ce qui est crafting Parce que Le craft C'est bien Oui Mais on peut Avoir des super armes Plus tard Comme les armes HH Les armes HH Bon Je vais vous le dire Un petit peu Les armes HH Qui sont une des plus puissantes Du jeu Pas les meilleures Mais une des plus puissantes Plus puissantes Que les armes originales Originales Donc pourquoi Parce que Déjà Elle brille verte Je sais pas Mais elle brille verte C'est comme ça C'est Oui Salut Ça va C'est un truc à la con Euh Oui Nous avons aussi des armes molde C'est plus des armes Un petit peu Avant légendaires Les armes légendaires Ce sont vraiment des armes G GS Des armes G Et c'est des rangs Ça va jusqu'à rang 12 Quand même Mais bon Donc La limite aussi du level du jeu C'est très très simple La limite du level du jeu Est de level 150 Oui Personne C'est très très bizarre Mais c'est un des seuls C'est pas comme d'office Là c'est plus comment dire C'est rare de voir un jeu Franchement Qui a petit peu Level 150 Mais personne A atteint ce level là Du moins Pas ma connaissance Euh Il y a des level 110 De level 105 Mais pas encore de level Bon Le serveur Français Est jeune Il vient juste de sortir Donc Vous n'attendez pas Que vous pouvez vous faire aider Dans les premiers donjons du jeu Enfin c'est pas grave Parce que maintenant Il n'a plein de level 20 Ou même de level 30 C'est ce que j'ai vu Donc on peut se faire aider Maintenant tranquille Au début Dans les débuts du jeu C'est vraiment l'impocalypse Tout le monde était perdu Donc Bon C'est pas En même temps Vu que le serveur est neuf Il y a même des anglais Qui sont Qui squattent un petit peu Le serveur français Donc Ne dites pas pourquoi Donc Je vais lancer La deuxième partie De la vidéo Qui va consister Sur les Sur tout ce qui est Quête Quête annexe Et autres Sous-titres par Juanfrance